Et on a expliqué en réalité tous les liens de Sfirat à Omer, c'est à chaque fois travailler chaque jour au Iida, puisqu'on sait qu'il y a 49 jours du Omer, et les 49 en réalité c'est valeur numérique left of, left of, un bon cœur. Et donc tout le travail pendant Sfirat à Omer, left of, donc c'est 49, c'est essayer d'arriver à avoir un bon cœur pour recevoir justement, pour être mécapable justement la Torah. Donc il faut savoir que quand on est sorti d'Egypte, on avait 49 degrés de pureté, donc chaque jour en réalité il faut savoir qu'Hachem il a remis les compteurs à zéro, et quelque part il a enlevé tout le minus, et maintenant il faut arriver au 49e degré de pureté, pour recevoir en réalité la Torah. C'est pour cela d'ailleurs vous avez dans ce qu'on a dit, en Keloen, ça c'est à Pessah, on est sorti d'Egypte, il fallait comprendre qu'il n'y a pas comme Dieu. Et après il y a Mi Keloenu, Mi, c'est même Yud, c'est 50. Mi Keloenu, et après on arrive à Nodeh Leloenu, Nodeh, Nun, c'est 50. Donc il faut arriver en vérité pendant toute cette période-là, arriver aux 50 portes de sagesse. Pourquoi ? Parce que Mitzraim, en vérité on est sorti d'Egypte, vous savez que c'est marqué 50 fois la sortie d'Egypte dans la Torah. Pourquoi 50 fois ? Parce que Mitzar, c'est une frontière, Mitzraim, c'est Yud même, c'est 50. En fait, la Touma, si vous voulez, l'impureté de l'Egypte, c'était les 50 portes justement d'impureté qui nous empêchait d'aller dans la Torah et de recevoir Bémet la Torah. Alors tout le travail, donc toute la route d'Atachem pendant ces 50 jours, c'est d'essayer justement de casser ses frontières, ses limites. Alors on a expliqué que le premier jour de Pessah, c'était Chesed, Chesed, Sheba Chesed. Aujourd'hui, hier c'était Gvoura, Sheba Chesed. Aujourd'hui, c'est Tiferet, Sheba Chesed. Alors on sait très bien que Chesed, c'est Abraham, Titel, Chesed, Abraham. L'Akvoura, c'est Yitzrak. Et Yaakov, c'est Tiferet. En fait, Tiferet, c'est quoi ? C'est Emet. C'est-à-dire, en réalité, vous prenez le Chesed. S'il est trop, s'il n'y a que du Chesed, il n'y a pas de limites, alors il y a une psalade, il y a un déchet. Il y a quelque chose de pas bien qui va sortir, c'est Ishmael. De Abraham, il est sorti Ishmael. Parce que le Chesed sans limites, c'est pas bon. La dureté, la rigueur, sans limites aussi, c'est les nazis, c'est la Midatadine, qui est sorti de Yitzrak, qui est sorti à Esav. Mais l'alliance des deux, le Tiferet, ça veut dire en vérité, c'est la beauté. Le Tiferet, c'est l'équilibre, l'équilibre du Chesed et du Din. Ça sort qui ? Ça sort le Emet, ça sort Yaakov. Titel, Emet et Yaakov. La vérité, c'est ni trop dur, ni trop Chesed. C'est le mélange des deux. C'est Tiferet, Sheba Chesed. Aujourd'hui, c'est la Midat de Tiferet, Sheba Chesed, c'est le Emet. Quand quelqu'un est dans la vérité, c'est quoi la vérité en fait ? C'est quoi la vérité ? Si je montre, c'est quoi la vérité ? La vérité, c'est faire l'équilibre entre le Chesed et le Din. Le Chesed, c'est vrai. Le Din, il faut de la rigueur, il faut du Chesed. La vérité, c'est l'équilibre des deux. Ça, c'est la vérité. Trop de Chesed, des fois, c'est du mensonge. Trop de rigueur aussi, c'est du mensonge. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il donne à une personne, même si des fois, elle ne mérite pas. Ça, c'est la rigueur, c'est si tu ne mérites pas, tu n'as rien. Le Chesed, c'est même si tu ne mérites pas, mon fille, je te donne. Les deux, ils ne sont pas bons. D'ailleurs, les deux, ça a mis l'absolète. Qu'est-ce qui a amené le Hami Israël ? C'est le Emet, c'est la Torah. Et donc, justement, c'est vraiment la Midat aujourd'hui de la Torah. La Torah, c'est le Emet, c'est l'équilibre. Des fois, la Torah nous dit de faire une chose. Elle nous permet des choses, elle nous interdit certaines choses. Ça, c'est l'équilibre avec la Torah, c'est quoi ? C'est des commandements. Des commandements pour, en réalité, Hachem nous donne un Chesed. Pour recevoir ce Chesed-là, il faut préparer le Keli. Donc, il faut se préparer. Et à travers la Torah, justement, on va arriver, à travers l'étude de la Torah, arriver au Chesed Chebat Tiferet. Et ça, c'est donc le Tiferet Chebat Chesed, pardon. Ça, c'est aujourd'hui, c'est cette Midat-là qu'il faut au travail. Exact.